Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Steven Spielberg qui se nomme le BGG, sous-titre en France le bon gros géant. L'histoire c'est celle de Sophie, une jeune orpheline qui vit à Londres dans un orphelinat, et un soir, alors qu'elle se tape encore une bonne insomnie, elle commence à faire ses petites affaires dans son coin, et c'est alors que dans la rue, elle va apercevoir un géant. Et parce qu'elle l'a aperçu, ce géant va décider de la ramener chez lui. Ce film a été étrangement beaucoup décrié dernièrement, parce que les gens taxent ce film d'extrêmement faible, et de peut-être l'un des longs métrages les moins intéressants de Steven Spielberg depuis une bonne dizaine d'années. En même temps, Steven Spielberg fait quasiment un film par an depuis une bonne vingtaine d'années, il fait quasiment un film par an. Et c'est dommage de penser ça, parce que c'est simplement que Steven Spielberg, il n'avait pas envie de faire un film trop lourd dramatiquement. Il avait envie de retourner au conte pour enfants, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a choisi en plus de faire revenir Melissa Matheson, avec qui il avait bossé sur E.T. Et le film est ce qu'il est, c'est-à-dire un film humain, poétique, léger et enfantin. Et à aucun moment il ne cherche à être quelque chose de plus fort, ou quelque chose de plus dur, ou de plus accroché à la réalité. Parce qu'il l'a dit, il n'avait pas envie encore une fois de raccrocher son film à la réalité, parce qu'il l'a déjà fait au travers de ses précédents longs métrages, et donc encore s'accrocher à la réalité, ça le déprimait presque. Et donc pour le coup, il a voulu faire un film léger. Et ça se ressent, ça se ressent vraiment. Ça se ressent déjà parce que le choix de Melissa Matheson au niveau de l'écriture, pour adapter un roman de Roald Dahl, qui est quand même un des grands pontes de la littérature jeunesse, même encore aujourd'hui il est cité par beaucoup de professeurs d'école primaire et de collège, et bien c'est un très bon choix parce que Melissa Matheson, résultat, elle comprend l'univers de Roald Dahl, elle arrive à en saisir une essence dramatique, dramaturgique, et au niveau de la narration, qui lui permet d'équilibrer un récit sur tout de même 1h59 films, ce qui est quand même assez mastoc, et pas facile à faire, et pourtant elle arrive à saisir une élégance dramatique qui est extrêmement difficile à saisir chez Roald Dahl. C'est-à-dire que Roald Dahl, c'est un mec qui aime beaucoup jouer avec les tons dans ses romans. Et là c'est le cas avec Le Bon Gros Géant, on passe vraiment d'un stand qui est assez sombre, à des moments plus légers, et à des moments un peu complètement loufoques. Et ça peut perturber, c'est peut-être ce qui fait que la presse et les spectateurs ont du mal à être convaincus par ce film, et c'est dommage parce que c'est tout de même assez intéressant. Puis au-delà de ça, Melissa Matheson, elle aurait pu se retrouver plombée, parce que la structure du bouquin en tout cas était extrêmement convenue, ça veut dire qu'elle a été beaucoup réutilisée depuis. Et là elle a réussi à mieux la rééquilibrer, à mieux la doser sur un film en trois actes. Et ça amène, on va dire, une narration qui a beaucoup plus d'élégance et de rythme, et qui résultat permet au film de tenir sur la longueur, là où il aurait pu se plomber. Par exemple, le fait qu'il y ait une première partie où ils sont amis, et une deuxième partie où ils se détachent un petit peu de ce côté amitié, pour aller chacun faire leur truc de leur côté. Elle ne tombe jamais là-dedans, et ça rend le film intéressant, ça lui permet de gagner en dynamisme, et ça lui permet de gagner en rythmique. La mise en scène de Spielberg est juste sublime. Il s'éclate avec la motion capture autour de son acteur principal, Mark Rylance, dans le rôle du bon gros géant. C'est saisissant de beauté. La mise en scène, elle est élégante, et on retrouve cette verve qui avait fait la force graphique de Tintin. Dans Tintin, c'était ça qui faisait la force du film. On peut dire ce qu'on veut sur la narration, on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il a mélangé trois albums de Tintin, ça pose problème. Il avait au moins l'élégance de créer quelque chose de puissant au niveau de sa mise en scène. Et c'est la même chose dans le bon gros géant. Et au-delà de ça, il y a encore une fois cette idée de montrer l'accroche d'un père à son enfant. C'est cher à Spielberg, et là le bon gros géant fait office de père, et la jeune Sophie fait office d'enfant. Quoique, si vous faites attention, vous pourriez y voir l'inverse. Et c'est ce qui rend le film vachement intéressant. Il y a tout un jeu autour de qui est la place du mentor pour l'un et qui est la place du mentor pour l'autre. C'est passionnant, et encore une fois, ça montre que les films de Spielberg, ils sont tous liés, et qu'à chaque fois, il y a cette même connexion dramatique et émotionnelle qui rend ces films presque... qui crée une continuité entre chacun de ces grands-métrages. Et c'est vraiment génial. Et là, la mise en scène, le jeu avec les lumières, tout le travail autour du rêve, tout le travail autour de ce qu'on perd et de ce qu'on gagne au fur et à mesure que la vie avance, c'est vraiment beau. Le seul problème, c'est le troisième acte que Steven Spielberg n'arrive pas du tout à maîtriser au niveau de l'humour. Il y a un troisième acte qui est assez perché, je ne vous dis pas ce qu'il raconte, mais vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça part dans cette direction-là alors que le film était assez fin pendant une grosse partie. C'est un petit peu dommage. Au niveau du casting, on retient surtout les deux acteurs principaux. Donc, en actrice qu'on voit vraiment à l'écran, Ruby Barnhill, qui est magnifique, cette jeune actrice, elle est superbe. C'est son premier rôle au cinéma et elle est vraiment magique. Elle arrive à transcender le cadre de Steven Spielberg et à transmettre une émotion qui a fleur de peau. Elle a ce petit accent british de derrière les fagots qui est absolument superbe. Et Mark Rylans dans le rôle du BGG est époustouflant. Il a une diction qui est magnifique. Il a une prestance caméra qui est absolument divine. Il emporte tout le long métrage et qu'est-ce qu'il est fort. Il est fort, Mark Rylans. Il est très très fort. Ça prouve bien que son Oscar, il était totalement mérité. Enfin voilà, il est monstrueux. Donc voilà, le BGG, c'est un film de Steven Spielberg qui est un petit peu un cran en dessous de ce qu'il nous a habitués à voir dernièrement. Mais c'est tout de même un film qui est beau, qui est poétique, qui est humain, qui manque d'élégance dans son dernier acte mais qui a tout de même cette force et cette verve enfantine qui le rend intéressant et qui fait qu'on ne décroche pas du début à la fin. Donc voilà, le BGG de Steven Spielberg, si vous voulez aller le voir en salle, allez-y. C'est un joli moment de détente et vos gamins vont adorer ce BGG. Vraiment, ils vont l'adorer. À plus ! Sous-titrage ST' 501